Salut, c'est Florent pour Tamas Champignons. Bienvenue dans mon nouveau labo que j'ai installé il y a peu de temps. Il manque juste la table en inox qui est arrivée hier et que je vais installer juste après cette vidéo. Sinon, c'est une tente que j'avais déjà à la base où j'avais un peu cultivé des champignons dedans et maintenant, j'ai décidé de l'utiliser en laboratoire et l'autre pièce où j'avais mon labo avant et ma salle d'incubation, c'est devenu juste une salle d'incubation. Et du coup, je vais en profiter pour vous faire une petite vidéo sur le mélange des sacs parce que c'est quelque chose qu'on peut parfois négliger si on n'a pas l'habitude de faire énormément de sacs. en fait, et en en faisant plein, on voit très vite la différence quand un sac est bien mélangé ou pas. C'est un truc qui est difficile à expliquer, donc je vais plutôt vous montrer des images de comment je fais et je pense que ce sera plus parlant. Je vais d'abord inoculer quelques sacs. Je vais remettre ma hot parce que sinon on ne m'entend pas bien et ensuite, je la rééteindrai avec les sacs fermés pour que je puisse vous parler et vous expliquer comment mélanger les sacs. J'ai aussi mon nouveau seller thermique, ça je vous fais une vidéo très bientôt parce que j'en suis très content. J'attendais d'en avoir un qui soit vraiment bien pour vous en conseiller un. Du coup, celui-là, il est super. Je vous fais une vidéo bientôt, comme ça, vous aurez la référence. Bon, c'est parti, je vais inoculer et puis ensuite, je vous explique comment bien mélanger les sacs. Bon, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, j'ai fini d'inoculer cette série de sacs. Donc, maintenant, je vais les mélanger. Et le but d'un bon mélange, ça va être de bien répartir les grains de mycélium dans tout le sac, bien sûr. Donc, pour ça, moi, en fait, chacun va avoir sa technique et de toute façon, c'est quelque chose qui est manuel et qui vient avec le temps, avec la mémoire du corps. Mais en gros, le mycélium, il est sur le dessus et pour moi, il faut en fait le faire descendre tout le long vers le bas puis ensuite, le mélanger. Donc, pour faire ça, moi, ce que je fais, c'est que d'abord, le mycélium est au-dessus. Je vais faire passer tout le substrat de l'autre côté, comme ça. Et ensuite, je le retourne. Et puis là, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le mycélium, il est descendu en bas et il en reste tout le long. Et ensuite, je n'ai plus qu'à mélanger comme ça. Juste avec mes mains pour le faire descendre dans le substrat tout le long. Ensuite, on peut faire plusieurs tours si on pense que c'est mieux. Et puis, après, on le tasse un peu, mais pas trop, parce qu'il faut que le substrat reste aéré. Comme vous avez pu voir, il y a un conseil qui peut être important, c'est que je reste toujours avec le sac posé sur la table. Parce qu'en fait, tout simplement, si on le garde en main tout le temps, ça fait beaucoup de poids dans les bras et on mélange beaucoup, beaucoup de sacs. Donc, plus le sac reste sur la table, mieux c'est. Je vous en fais quelques-uns pour que vous voyez comment je procède. Je vous en fais quelques-uns. Pour avoir un bon mélange, ça permet d'avoir le mycélium qui va se développer de façon uniforme et donc une colonisation plus rapide, un risque de contamination moindre. Aussi, pour pouvoir bien mélanger le sac, il faut qu'il y ait assez d'air dedans. Donc ça, en fait, ça se fait quand on scelle le sac. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit aplati comme ça, sinon il n'y aura pas assez d'air et ce sera très dur de mélanger. Il faut vraiment que le sac soit bien gonflé. Et c'est à peu près tout sur le mélange des sacs. C'est en fait quelque chose qui est assez simple, mais qu'il ne faut pas négliger. Et c'est vraiment quelque chose qui nécessite de l'expérience. En fait, on ne va pas réussir à mélanger les sacs du premier coup. C'est vraiment quelque chose qu'on fait avec le temps. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'un nouveau labo sur le mélange des sacs. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et sur ce, c'est l'heure thermique. Je vais le faire vraiment bientôt parce que je l'adore. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Tama Champignon. Merci de regarder ces vidéos et à plus.